c'est sur une pouce de son instant dernier moment nous avons parlé sur va vers ton frère en fait c'est le sujet que nous sommes en train d'apporter va vers ton frère le sous-paternel les conséquences de la cause qui est réellement notre frère j'ai rempli trois personnages dans la bible caïn trois sujets dans la bible trois histoires dans la bible caïn et abel jacob et a eu david et saoul nous avons fait les liens de parenté et nous avons compris que l'attitude que nous avons vis-à-vis de notre frère c'est aussi l'attitude que nous avons vis-à-vis de notre prochain parce que si nous avons réellement le saint-esprit en nous le saint-esprit ne fait pas exception de personne c'est ça que le prophète il dit de la façon dont je vous traite c'est de la façon dont je traite dieu et votre attitude envers votre prochain en vrai votre soeur envers votre frère c'est votre attitude envers dieu et nous avons vu ce qui emmenait caïn à tuer abel c'était à cause d'un petit sentiment que l'on appelle la jalousie ce qui emmenait et a eu à pouvoir mépriser jacob c'est parce que jacob l'avait trompé pour pouvoir prendre le droit de nes et cela a suscité la haine le complexe et toutes ces choses et david et saoul aussi c'était le même problème david les gens commençaient à chanter saoul a tué son david a tué mille cela a créé un certain sentiment et cela a suscité des problèmes et les termes de ce matin c'est que nous voudrons parler de ces sentiments là de l'orgueil de la jalousie du complexe de l'amertume de l'hypocrisie parce que les a eu lorsqu'il a vendu son droit de nes à jacob il ne savait pas que le droit de nes là était lié avec la bénédiction que isaac devait donner à l'un des enfants alors si vous comprenez ça que vous allez voir que dans beaucoup des cas même dans les couples il y a toujours un petit sentiment en flux qui finit par créer de remue ménage sans plus tarder je vais vous inviter à prendre avec moi la parole on va lire dans proverbe chapitre 6 proverbe chapitre 6 du verset 16 à 19 proverbe chapitre 6 du verset 16 à 19 après proverbe dans les marques chapitre 7 verset 20 à 23 Prions le Seigneur Dieu tout puissant nous te bénissons nous te louons c'est un privilège c'est encore une fois l'oeuvre de ta grâce que nous sommes réunis ce matin pour pouvoir écouter ta parole Seigneur nous te remercions de ce que tu as tu es pour nous et de ce que tu fais pour nous nous t'invitons maintenant de bénir ta parole ce qui sortira et multiplie ce qui est en nous et que ce qui sortira puisse faire cher en nous afin que nous puissons partir d'ici comme toi tu es venu en étant conscient que ce que nous avons reçu cela vient de toi afin de nous ramener davantage à nous conformer à ta parole Seigneur bénis ce moment et merci encore pour tout d'énormes bienfaits pour toutes les requêtes de prière pour tout ce que tu as exaucé nous te bénissons nous te louons de cela que l'honneur et la gloire te reviennent et nous croient que parce que nous venons au nom de Jésus Christ tu nous as exaucé nous te bénissons nous te louons nous t'avons ainsi prédemandé dans le nom de ton Saint Fils Jésus Christ Amen nous allons commencer par un proverbe chapitre 6 verset 16 à 19 Il y a six choses que l'éternel et même sept qu'il en a en horreur les yeux hautains la langue menteuse les mains qui répandent le sang les mains qui répandent le sang d'innocent le cœur qui médite des projets iniques le pied qui se hâte de courir au mal le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères que Dieu bénisse à Dieu sa parole pour vous asseoir voici les sept choses que Dieu en a en horreur ensuite nous donnons compte Marc Marc chapitre 7 verset 20 à 23 Marc chapitre 7 verset 20 à 23 Il dit encore Ce qui sort de l'homme c'est ce qui saoule l'homme car c'est du dedans c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées les algériens les impudicités les meurtres les vols les culposités les méchancetés la fraude le dérèglement le regard en vieux la calomnie l'orgueil la folie toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme toutes ces choses toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme alors vous comprenez quand nous prenons par exemple l'exemple de Caïn avant que Caïn puisse commettre ce meurtre il était en train de méditer dans son cœur et Dieu lui a dit Caïn résiste au mal car le mal est devant ta porte alors vous comprenez que comme nous avons prêché dernièrement que tout commence pour le spirituel il faut que la personne médite constamment cela avant de produire l'acte c'est ça qu'aujourd'hui quand on parle de la dignité fraternelle il est difficile d'appliquer cela parce que nous rencontrons des gens avec des sentiments diaboliques avec des affections diaboliques tout ce qui est contre la parole qui emmène les choses les situations à n'est jamais aboutir conformément à la discipline qui nous avait été donnée le message c'est pourquoi lorsqu'on parle de la vertu de cet âge qui est l'amour fraternel et la pierre de fait l'amour qui descend l'amour fraternel c'est un sentiment d'une famille et une famille partage un même sens un amour commun c'est ça qu'on parle de la discipline fraternelle le prophète dit ceci pour commencer à introduire le prophète dit ceci on cite avec l'aide de Dieu que Dieu nous donne la grâce de comprendre j'en essaie aussi de prendre le dictionnaire pour pouvoir pour pouvoir trouver la pour pouvoir comprendre la définition de chaque mot que soit l'organisme prendre la définition et c'est de voir et prendre les types de la Bible parce que vous allez voir que aussi longtemps que le démon n'est pas chassé vous n'aurez jamais la chose juste le prophète dit ceci dans la prédication par la foi Moïse année 58 au paragraphe 16 gardez cela pour vous ça ce n'est pas pour les gens du dehors c'est pour le tabernacle nous voulons avoir une réunion au tabernacle afin que toutes ces choses toutes ces erreurs toutes ces choses qui traînent et et peut-être ces petits ressentiments qui se transmettent l'un à l'autre tous ces gens qui tous ces gens je vais réunir chacun d'eux pour les confronter je m'arrête là c'est un autre paragraphe je suis en train je suis en train nous allons sinon pas le temps nous allons continuer prochainement et il y a des prédications du prophète que nous pourrons écouter pour saisir pour rentrer en profondeur sur la suite fraternelle et l'attitude à avoir parce que vous allez voir qu'aujourd'hui les gens ont mis de côté les dix commandements sans savoir que là-bas c'était la loi aujourd'hui nous sommes de la grâce et quand vous allez dans la prédication pourquoi nous sommes pas une dénomination le prophète il dit la grâce c'est la loi amplifiée donc ce que Moïse avait dit dans les dix commandements aujourd'hui c'est encore valable mais amplifié c'est pourquoi il est dit dans la parole il avait dit tu ne tueras pas ton foin ainsi de suite mais Jésus Christ il vient il dit que celui qui se met en colère contre son frère sans raison il a déjà tué alors il dit encore non il nous a été dit il dit que si un homme est attrapé en frappant délit d'adultère lui il vient il amplifie la loi il dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son coeur donc vous comprenez que tous ces sentiments là rien que par votre pensée vous êtes en train de ruminer tous ces mauvais sentiments l'orgueil l'animaux d'elle tous ces sentiments là le fait déjà de le garder en vous sans que vous posez l'acte cela vous souille déjà c'est ça que le prophète dit pour chaque mauvaise pensée que vous aurez fait vous serez jugé pour cela soyez en sûr d'être sauvé le prophète vous voyez on relise un peu plus loin le prophète il dit nous voulons avoir une réunion du tabernacle afin que toutes ces choses il dit toutes ces erreurs toutes ces choses qui traînent nous avons l'habitude de faire des choses pour les laisser passer et de dire allez-y de l'avant mais ici le prophète il dit même les choses qui traînent pourquoi parce que ces choses là un jour finiront par ressentir créer les mêmes sentiments qu'autrefois et ramener les mêmes actes c'est encore plus pire qu'autrefois je prends un exemple une situation peut être symbolisée par un arbre vous le coupez puis quelques jours plus tard quelques temps plus tard je ne vois que il y a un nouvel arbre qui commence à sortir à cause des racines qui sont restées dans la terre et l'arbre là qui va pousser elle peut avoir un certain âge mais les racines ont une vie plus mûre et si je donne un autre symbole un autre exemple pour appuyer cela l'esprit qui anime la personne est plus âgé que la personne parce qu'elle a vécu depuis du temps de la genèse lorsque Dieu il a chassé tous les anges les deux tiers sur la terre ceux-ci habitent dans les gens et aujourd'hui on rentre on a dépassé plus de 6000 ans alors vous imaginez ces esprits là avec tous les personnages qui sont passés parce qu'un esprit rentre il sort d'un autre il part dans un autre c'est comme la Bible le dit lorsque un homme meurt Dieu reprend son esprit non Dieu reprend sa personne mais pas son esprit quelque chose comme ça je crois alors vous voyez comme il est dit dans la Bible on peut le voir lorsque Dieu a chassé les démons de cette personne les démons là ont demandé à Dieu de rentrer dans les gauchons vous voyez parce que le temps d'anéantissement pour ces mauvais esprits là n'est pas encore arrivé mais il y a un temps qui leur est fixé alors vous voyez que tous ces esprits là depuis ce temps jusqu'aujourd'hui ils ont acquis une certaine expérience une certaine maturité alors vous pouvez voir un peu la gravité des choses de voir un enfant de 12 ans 13 ans avec un esprit de mensonge qui a je ne sais pas combien d'années ou bien un esprit d'orgueil qui a combien d'années mais c'est pour ça qu'il faut une plus grande puissance le professeur dit toutes ces choses qui traînent et peut-être ces petits ressentiments qui se transmettent de l'un à l'autre et ces petits ressentiments c'est qu'ils n'ont pas cité la jalousie toutes ces choses ainsi de suite tous ces gens je vais les réunir chacun d'eux pour les confronter alors si vous ne voulez pas y faire face vous ferez mieux de quitter le pays parce que vous n'aurez pas d'autre choix que d'y faire face jusqu'au bout comme nous avons l'habitude de le faire ici au tabernacle excusez-moi et tout doit être aplani parce que nous sommes des frères et des sœurs qui avons partagé la saine saine le corps de Christ autour de la table de bénédiction et c'est toujours le diable qui cause du tort et du ressentiment ou des divisions ou quelque chose comme ça alors je vais me faire accompagner par notre frère de ville et nous irons d'un lieu à l'autre nous réunirons ces gens jusqu'à ce que l'ancien tabernacle soit de nouveau remis sur pied pour l'avancement du royaume maintenant ceci la raison pour laquelle je l'ai dit c'est parce que cela concerne notre propre petit groupe ici qui est rassemblé ici ce matin alors vous comprenez le prophète les faisait à soi jusqu'à ce que ce petit ressentiment là soit sorti parce qu'il faut que le diable puisse être mis à nu ensuite vous verrez la gloire de Dieu parce que ces choses là ne peuvent pas être faites et obtenues sans l'amour voilà tout le problème de la discipline fraternelle aujourd'hui et cet amour là vous le retrouvez dans le Saint-Esprit c'est pourquoi l'autre jour nous avons dit que le véritable amour fraternel celui-ci se trouve dans le Saint-Esprit la véritable connaissance toutes ces vertus de la pyramide toutes ces choses se trouvent dans le Saint-Esprit alors vous pouvez même peut voir l'importance du Saint-Esprit mais qu'est-ce que le diable fait ? il atténue la chose il fait que tout ce que vous faites puisse sembler pour vous quelque chose de simple et vous allez de l'avant sans savoir que c'est cette chose là qui vous condamnera lisons maintenant le prophète le prophète dit ceci dans la prédication condamnation par représentation au paragraphe 251 c'est ça que vous devez faire souvenez-vous quand vous vous opposez à une vérité de Dieu c'est à cet endroit là que vous le laisserez c'est à cet endroit là que vous le laisserez vous voyez ? et ça ne vous servira à rien de continuer dans cette direction-ci parce qu'il faudra que vous reveniez à celle-ci je m'arrête là vous voyez ? il fallait il va falloir parce qu'il faudra c'est une obligation que vous reveniez à celle-ci vous voyez ? alors tout ce que vous avez laissé il vous faut revenir à cela parce que c'est là-bas que vous l'avez laissé vous voyez ? tout ce temps là vous êtes sur un chemin détourné je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien mais vous l'êtes vous l'êtes vous êtes sur un chemin détourné ils étaient Israël mais ils n'étaient pas tous sauvés vous voyez ? c'est vrai vous voyez ? dès lors que vous êtes sur un chemin détourné il faut revenir à cela alors vous comprenez qu'en fin de compte lorsque vous partez de A pour aller vous partez de A d'un point A pour aller vers un point B mais sauf que avant d'arriver au point B vous avez un autre point que vous partez à gauche vous partez à droite comme le prophète a dit pour faire plus simple lorsque un chasseur lorsque l'on tire avec une balle si l'on ne touche pas la cible il faut revenir à cet endroit là là où la balle a dévié pour pouvoir toucher la cible le prophète le dit dans différentes citations vous voyez ? quand on s'oppose à la vérité de la parole de Dieu c'est là-bas qu'on laisse Dieu et se poser à la vérité de la parole de Dieu ce n'est pas seulement dire que non je ne crois pas je ne comprends pas mais cela se confirme par les actes par l'attitude par nos sentiments par nos pensées le prophète dit encore ceci pour la prédication quels sont réponses numéro 1 au paragraphe 178 on ne voit plus ça qu'est-ce qu'il y a ? l'esprit de Dieu s'est retiré jésus a dit a prédit ceci que l'amour parce que l'amour du plus grand nombre que leur amour défaillirait parce que l'iniquité se serait accrue l'amour du plus grand nombre défaillirait vous voyez ? vous voyez ? se refroidirait disparaîtrait l'amour s'éteint mais pourquoi l'amour s'éteint ? le prophète me répond aussi il dit c'est à cause de l'iniquité mais maintenant qu'est-ce que l'iniquité ? le prophète il donne une citation il dit l'iniquité c'est quelqu'un qui connait ce qu'il faut faire de bien mais il fait volontairement le mal mais le bien là c'est quoi ? le bien c'est la parole le bien c'est le message si vous voulez faire quelqu'un du bien ou bien faire le bien vis-à-vis de quelqu'un il faut ramener la chose à se conformer à la parole il faut que ce que vous faites soit conforme à la parole parce que lorsqu'on prend l'ordre il y a beaucoup de paramètres même pour aider quelqu'un pour assister quelqu'un il faut que ce que vous faites que vous d'abord vous puissiez remplir les conditions scripturaires pour le faire et est-ce que si vous le faites est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu ? en fin de compte vous allez voir qu'il y a beaucoup de paramètres qui font que lorsque il y a certaines choses qui sont dérangées cela nuit totalement tout le tableau si Noé n'avait pas respecté à la lettre ce que Dieu lui avait donné selon le modèle de construire l'arche l'arche n'aurait pas tenu durant le déluge donc s'il y a un bois précis qui lui avait été donné de prendre s'il ne trouvait pas le bois là Noé devait attendre que le bois là puisse grandir avoir une certaine taille jusqu'à le couper et aussi l'entend que Noé ne construisait pas l'arche selon le modèle de Dieu ça semble que Noé avait le désir dans son coeur de faire la volonté de Dieu la pluie n'allait pas tomber il fallait que Noé soit prêt alors alors comprenez maintenant un peu essayez de faire les points de saisir l'importance pour l'épouse étant sur la terre vivant d'atteindre la maturité vis-à-vis de l'épouse qui est endormie actuellement car aussi l'entend que celle qui est sur la terre nous n'arrivons pas à maturité celle qui est endormie ne va pas ressusciter mais sachez une chose que Dieu reste toujours à l'heure il n'attendra personne et qu'est-ce qu'ils ont introduit là nous continuons la lecture une forme extérieure sans plus on tape sur le piano de toutes ses forces on crie gloire à Dieu Alléluia Amen que soit l'Eternel vous voyez comme ça c'est une forme extérieure sans plus ne vous faites pas d'illusions vous voyez c'est de se faire des illusions vous voyez écoutez frère tant que nous j'y vais comme ça je parle vous comprenez le problème ici dans toutes ces choses c'est parce que l'amour a diminué il y a eu un refroidissement l'amour s'est éteint or s'il y avait l'amour il se produirait davantage beaucoup de choses pourquoi lorsque l'amour dans le coeur d'un homme diminue cela donne place à autre chose si dans votre coeur vous êtes rempli de méchanceté et qu'il y a de moins en moins de méchanceté cela veut dire qu'il y a autre chose qui est en train de prendre la place de la méchanceté plus vous vous éloignez plus vous enlevez votre moi plus Dieu se remplit en vous alors vous comprenez que lorsqu'on parle de l'orgueil quelqu'un qui a de l'orgueil automatiquement il doit avoir le complexe avec lui ce sont des amis et quelqu'un qui a le complexe avec lui automatiquement il doit avoir la jalousie avec lui ce sont des amis ils sont toujours ensemble comme les hommes de la main c'est pour ça que lorsque Jésus a chassé les démons de cette femme il y en avait des semblables et quand il y a l'orgueil il y a la jalousie vous n'en avez pas le complexe si vous regardez dans la même pièce vous tournez votre tête vous allez trouver aussi l'amertume parce que eux tous là ils travaillent ensemble le prophète dit encore ceci dans la prédication un prophète qui est rogé année 56 au paragraphe 27 et bien mon cher frère et ma chère soeur la moralité de cette nation est tombée si bas que même un chien en aurait honte un chien en rougirait si le pouvait la moralité de notre peuple les gens il y a même quelques années les choses que nous avons que la nation a faites les choses que les gens ont faites tout cela c'est à cause d'un manque de prière voilà donc beaucoup de difficultés que nous avons dans les situations dans plein de choses ou quoi que ce soit c'est à cause d'un manque de prière parce que si cette personne est constamment de la présence de Dieu ses esprits que nous avons cités ses ressentiments la présence de Dieu agira comme un bouclier le sang de Jésus agira comme un bouclier il ne pourra pas vivre avec ses sentiments c'est comme il est dit dans la Bible ne dormez pas avec votre colère quelque chose comme ça bien que la colère ne se couche pas sur vous quelque chose comme ça je ne me rappelle plus bien de l'écriture mais l'écriture dit ne dormez pas avec votre colère quelque chose comme ça alors quand vous comprenez ça vous voyez que tout simplement que si les gens en ont ces attitudes là l'orgueil, l'amertume, le mensonge, l'hypocrisie c'est à cause d'une vie un manque de prière or si vous partez prier et que la présence de Dieu ne descend pas c'est parce que vous ne vous êtes pas encore purifiés c'est ça que dans la Bible il dit chercher la paix avec tous sans la sanctification personne ne verra le royaume des yeux alors vous comprenez que même avoir la paix avec tous avec vous même cela ce sont les oeuvres de la sanctification à cause de manque de vie de prière parce que si vous rentrez dans cette présence de la gloire de la chékinah celui-ci ayant une jalousie pure et sainte vous aurez constamment envie de communier avec cette aide surnaturelle parce que vous vous êtes un être surnaturel et il n'y a que le surnaturel qui peut vous satisfaire et tout ce que vous avez besoin vous avez envie vous l'obtenez par le surnaturel le prophète dit encore ceci dans l'apprentissage en réponse année 59 je souviens le temps question réponse année 59 au paragraphe 37 on ne cherche jamais un démon par une mauvaise attitude il faut avoir excusez moi il faut de l'amour pour le faire l'amour est la force la plus puissante du monde or si vous remarquez un démon c'est toujours de la haine la haine vient du diable et quand des gens haïssent quelqu'un souvenez-vous c'est un démon terrible ça d'avoir un mépris ou de l'aversion il ne faut pas faire ça vous voyez nous revenons encore là le prophète parle encore de l'amour c'est la plus grande puissance si vous projetez l'amour et que la personne en face n'est pas capable de le recevoir et bien ne le reçoit pas comme on dit que la personne est totalement fermée cela voudrait dire que la personne est semée par quelque chose d'autre c'est ça que vous voyez des gens qui disent que non jamais tu veux lui parler jamais c'est parce que cette personne est semée par quelque chose d'autre il faut qu'il aille sur le tête des sacrifices qu'il soit d'abord lavé et purifié qu'il se réponde c'est pour ça que nous avons vu le dernier moment nous avons vu le passage d'Améla où il a dit si votre frère fait du mal s'il se répand vous le pardonnez s'il se répand il y a une condition donc il doit se répandir mais pourquoi aujourd'hui les gens ne se répandent pas c'est parce qu'ils n'ont pas le zèle d'esprit ou ils sont rétrogrades alors on retrouve ces esprits là l'orgueil, l'animosité, l'arrogance, l'amertume, l'hypocrisie et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite jusqu'à sans faire attention ça devient des judas, des diables incarnés parce qu'ils ont nourri ces sémences jusqu'à cela arrive à maturité alors vous comprenez, je crois que dans la discipline fraternelle le résultat est produit lorsque nous avons deux frères de la même nature le Saint-Esprit ou deux sœurs de la même nature ou peu importe qu'on produise deux êtres de la même nature mais un véritable chrétien n'entretiendra jamais l'hypocrisie en lui un véritable chrétien n'entretiendra jamais la haine, l'amertume, l'orgueil, toutes ces choses en lui même le mensonge parce que quand vous entretenez ces choses, c'est comme le cancer cela se propage dans le cœur et vous détruit c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malades, qui souffrent des ulcères toutes ces choses pourquoi c'est un démon, souffrant spirituel qui ensuite finit par devenir un démon fait chair c'est-à-dire que le prophète parle dans la démonologie il parle des cancers, ainsi de suite ce sont des démons faits chair mais avant qu'ils deviennent le cancer ils sont souffrant esprit et en étant souffrant esprit aussi longtemps qu'ils ne possèdent pas quelqu'un ils sont inoffensifs le prophète dit ceci dans la prédication dans le résumé de cet âge chapitre 4 la page 118 regardez comme l'organisation produit la haine elle détruit la communion elle crée l'amertume une racine d'amertume elle crée l'amertume c'est ce que signifie la smirne c'est de cela que Sirim était rempli d'amertume une racine d'amertume souille plusieurs personnes ainsi de plus en plus de souillures ont entré chaque âge allait en ressentir les séquelles ainsi nous venons de voir le mot amertume la dénomination produit la haine mais maintenant si on voit essayer de couper de lire cela de la décortiquer cette citation une dénomination pour commencer ce ne sont pas des bâtiments une dénomination est un système anti-parole anti-scripturaire mais le système anti-scripturaire pour exister il faut qu'il y ait un homme qui établit cela et des hommes pour entretenir cela parce que l'homme peut avoir un système mais s'il n'y a pas des hommes pour entretenir cela cela ne va pas avancer parce qu'un homme à lui tout seul ne peut pas faire avancer une entreprise ne peut pas faire avancer une église ne peut pas faire avancer une famille mais il faut qu'il y ait des engrenages pour pouvoir faire avancer la voiture il y a un moteur qui est mis dans la voiture mais s'il n'y a pas des systèmes qui relient le moteur avec les roues la voiture n'avancera pas quand même le moteur est démarré à toute puissance alors vous comprenez que la dénomination c'est un ensemble c'est une personne qui agit selon un système anti-scripturaire mais celle-ci pour demeurer pour perpétuer il faut qu'il y ait un système il faut qu'il y ait d'autres mécanismes qui s'ajustent pour pouvoir perpétuer ce système et nous avons vu que la dénomination produit la haine c'est parce que la dénomination n'est pas de Dieu pour pouvoir produire l'amour pour pouvoir produire le Saint-Esprit ensuite le prophète dit que cela détruit la communion elle crée l'amertume maintenant nous allons voir qu'est-ce que le prophète dit excusez-moi, qu'est-ce que le dictionnaire dit par rapport à l'amertume parce que ce sont des choses que nous devons savoir parce que des gens peuvent avoir l'amertume excusez-moi les gens peuvent avoir l'amertume et pour eux c'est pas grand chose surtout si le diable a tenu la chose puis la personne est là comme si de rien n'était tout va bien ce n'est pas grave on avance alors la personne va prier avec ce sentiment il va prier puis il va croire que l'ange Dieu le visite que l'ange le parle alors que nous savons aussi que le diable peut venir sous forme d'ange de lumière pouvoir tenter il l'a fait avec Martin et le prophète le dit même de la prédication la question de la semence parlait est la parole originale il dit que Satan est venu visiter elle sous forme d'ange de lumière et il a mal interprété la parole le dictionnaire dit ceci excusez-moi le dictionnaire dit ceci pour la définition de amertume il dit saveur amère synonyme accrété une autre définition il dit tristesse mélancolie mélée à des ressentiments et dans les synonymes on est synonyme de amertume nous avons dégoût donc quelqu'un qui a l'amertume c'est quelqu'un aussi qui a un dégoût il y a aussi rancœur tristesse il y a déception il y a aigreur alors vous comprenez que quelqu'un qui a ces sentiments là et qui n'est pas conscient de cela et que celui-ci grandit il va se détruire tout seul sans se rendre compte pourquoi parce qu'on a vu le dictionnaire il dit que non c'est mêlé à des ressentiments alors la personne va lui-même s'imaginer des choses d'après ce qu'il croit entendre et poser des actes en croyant qu'il est juste dans ce qu'il fait à cause d'un sentiment qu'il en est inconscient alors un chrétien qui a véritablement expérimenté Dieu à moins qu'il soit rétrograde il ne concevra pas ce fruit de cet arbre mixte que l'on appelle l'amertume le prophète dit encore ceci dans la prédication humilie toi dans la prédication humilie toi au paragraphe 94 le prophète dit ceci maintenant certainement qu'après toutes ces années passées sur le champ de travail et dans le monde entier et après avoir vu différents peuples je devrais en savoir un peu au sujet au sujet de la de la porte par laquelle entrer alors si vous voulez arriver quelque part avec Dieu je voudrais maintenant attirer votre attention parce que c'est quelque chose que j'ai souligné le prophète il dit je voudrais attirer votre attention alors si vous voulez arriver quelque part avec Dieu ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous si vous voulez arriver quelque part avec Dieu ne laissez jamais un sentiment arrogant venir autour de vous quand on parle de l'arrogance on va dire qu'il y a quelqu'un qui est hautain quand on parle de l'arrogance on va voir qu'il y a quelqu'un qui est hautain qu'il y a quelqu'un qui est hautain qu'il y a quelqu'un qui est orgueux ainsi de suite mais vous allez voir qu'en lisant le prophète quand il y a des mots que vous ne comprenez pas essayez de voir la définition de le dictionnaire aussi le prophète a défini à ce moment là vous allez même saisir la profondeur de l'écriture et si vous priez même que Dieu s'il vous donne la révélation vous comprenez qu'un seul sentiment négatif c'est quelque chose de très grave et très dramatique que vous recevez et vous vivez avec cela crée davantage des maladies sauf qu'on dit qu'un coeur toujours joyeux c'est un coeur en bonne santé parce que le foie toutes ces choses le coeur peut tomber malade les reins c'est à cause du stress et de tous les mauvais sentiments que vous avez parce que la maladie a commencé par le péché et ces sentiments là aussi sont des attributs du péché alors vous comprenez maintenant là où ça vous emmène alors le dictionnaire dit ceci sur le mot arrogance le mot arrogance qu'est-ce que cela veut dire d'après le dictionnaire fierté qui se manifeste par une insolence méprisante un comportement hautain une roguerie donc quelqu'un qui est arrogant il va manifester un comportement insolent et méprisant un comportement hautain et je crois de tout mon coeur à moins que quelqu'un soit retrogane quelqu'un qui a le saint esprit ne peut pas porter de tels sentiments sur lui et les conserver avec lui comme si cela était les vertus du saint esprit nous ne croyons pas à ça parce que observez bien les fruits de l'esprit que l'a dit dans Galate on ne retrouve pas quelqu'un qui est arrogant lisons encore le dictionnaire la définition de arrogance cela veut dire fierté qui se manifeste par une insolence méprisante un comportement hautain si nous prenons les synonymes c'est insolent on retrouve le mot orgueu prétention hardiesse impudence morgue outre-suit outre-suitance alors vous comprenez que tout simplement que dans ces choses là lorsqu'une personne est loin de cela il faut la puissance de l'amour c'est ça que vous allez comprendre que nous allons nous lire le prophète il dit on ne cherche jamais un démon avec une mauvaise attitude c'est pour ça que vous allez voir que jésus durant sa vie sur la terre il était constamment en jeûne et en prière c'est pourquoi lorsque les disciples sont venus face à un démon d'épilepsie ils n'ont pas pu chasser cela il a dit en de peu de fois ne savons pas que ces démon sortent par des jeûnes et des prières c'est pour ça que lorsque vous n'êtes pas conditionné n'affrontez pas les choses cela va se dégrader lorsque vous êtes conditionné faites les choses cela va avancer nous devons savoir que une véritable discipline fraternelle produira une communion plus intense que précédemment c'est pour ça que lorsque les gens viennent avec une intention d'humilier des règlements des comptes toutes ces choses jamais vous obtiendrez la chose juste parce que la personne était déjà souillée dans son être avant de commencer à parler à cause de ses sentiments mais eux en ce temps ils avaient le prophète pour discerner les pensées c'est comme une fois il y avait une situation on pose la question mais pourquoi tu es toujours à la guerre comme ça comme ça il y a un homme jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu et la personne a répondu une chose simple il a dit non c'est parce que je suis jaloux de ce frère je l'envie alors cela produit un sentiment de mépris, de complexe et cela emmène la personne à haïr et lorsque ce frère là a reconnu a reconnu ce défaut a reconnu ce ressentiment qu'est-ce qui s'est passé cela a produit la paix dans son coeur et cela a ramené la délivrance parce que aussi longtemps que quelqu'un ne reconnaît pas sa position il lui est difficile parce que vous pouvez dire à quelqu'un que non toi tu as placé ici mais aussi longtemps qu'il ne reconnaît pas qu'il ne se sent pas concerné comme convaincu et concerné si vous le mettez dans cette position là il ne prendra pas position pour cette position même s'il est là c'est comme quelqu'un vous allez dire écoute tu as signé un contrat CDI de vigile, tu as pas son entretien chaque personne qui va rentrer si tu dois le contrôler mais s'il ne prend pas position pour ce qu'il est chaque personne qui rentrera il va pas le contrôler même s'il est à sa place c'est pour ça que vous allez voir qu'il a dit qu'en actes et en paroles nous devons honorer Jésus Christ lorsque vous dites quelque chose vous confessez quelque chose vous avez une croyance par rapport à quelque chose il faut que vos actes témoignent de ce que vous avez dit si vous dites que frère moi je suis dur il faut que vos actes affirment votre dureté sinon c'est juste un discours politique c'est juste un discours politique le prophète le parle il prend un exemple il dit si vous aimez votre fils et que celui-ci se trouve au bord de la route si vous l'aimez vous allez le enlever de là même contre sa volonté même de force vous lui donnerez même une fessée vous l'homme il dit que l'amour que vous avez pour cet enfant là vous allez le contraindre à vous obéir vous allez le contraindre à obéir alors vous comprenez maintenant que dans le domaine de l'esprit fraternel il y a un angle de contrainte pour emmener les enfants de Dieu le frère ou la soeur à s'humilier à obéir à la discipline à ce message qu'il nous avait aidé donner c'est pour ça que Paul pouvait dire en absence de corps qu'il soit livré au diable pour la destruction du corps et pour conserver son âme pour le jour du Seigneur alors vous comprenez maintenant sans le Saint-Esprit il n'y a pas de discipline fraternelle il y aura des parties prises sans le véritable amour de le Saint-Esprit il y aura des choses davantage bizarres vous voyez le prophète dit ici c'est cela que signifie Simir était rempli d'amertume cette racine d'amertume souille plusieurs personnes ce que l'on voit aujourd'hui des esprits des clans ainsi de suite à gauche à droite blablabla excusez moi je remonte donc humilie toi reprenons la lecture ne laissez ne ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous ne laissez entrer aucune méchanceté en vous peu importe ce que qui que ce soit peut faire même si cette personne a tort ne développez jamais un complexe contre elle là si nous pouvons prendre le dictionnaire pour voir le mot complexe le dictionnaire dit ceci avant de continuer la lecture pour comprendre qu'est-ce que le sentiment complexe parce que dans le complexe il y a un complexe d'infériorité et il y a un complexe de supériorité en gros dans le complexe d'infériorité le dictionnaire dit que c'est un sentiment d'infériorité timidité manque de confiance en soi puis dans le complexe d'infériorité puis dans le complexe de supériorité c'est forcément quelqu'un qui aura trop d'estime de soi nous mettons lisons la définition du complexe en termes simples le mot complexe en elle-même le mot simple complexe association de sentiments et de souvenirs en général inconscient qui conditionne en partie le comportement d'une personne le complexe est une association de sentiments et de souvenirs en général inconsciente la personne n'est pas conscient qui conditionne en partie le comportement d'une personne qui conditionne en partie le comportement d'une personne alors que vous voyez que si quelqu'un il a un esprit de complexe automatiquement avec tous les souvenirs qu'il a tous ce qu'il a avec tous les mélanges de sentiments qu'il peut avoir ainsi de suite cela va conditionner une perte de son comportement c'est quand on parle aussi du complexe on parle de supériorité vous allez retrouver aussi l'arrogance vous allez retrouver l'orgueil vous allez retrouver la méchanceté ainsi de suite et plein d'autres choses encore qu'on peut trouver parce que ces mauvais esprits là ils aiment avoir la communion entre eux et ils s'entendent aussi entre eux je sais que le prophète une fois il chassait un démon en la femme je crois qu'il y avait la sœur était assise ou un monsieur le prophète il chassait le démon d'un cancer et la dame à côté avait un démon avait la même maladie ou le monsieur alors qu'est-ce qui s'est passé le démon là est en train de soutenir de aider l'autre démon à côté qu'on est en train de chasser alors il fallait maintenant une plus grande option pour chasser les deux simultanément alors vous comprenez pourquoi l'on dit que pourquoi l'on dit que ce sont les oiseaux du même plumage qui se rassemblent frère je voulais vous dire une chose ce matin sœur prenez potion pour la parole enfermez vous avec dieu et de moins en moins la communion avec des gens et quand vous sortirez vous serez davantage une communion pour vos frères ou vos sœurs et observez la vie des prophètes dans la bible ils étaient toujours avec dieu lorsqu'ils sortaient le peuple était en interrogation est-ce la bénédiction ou un jugement de dieu et tout ce qui était dit était pris en sérieux c'est pourquoi dans l'esprit fraternel nous devons faire attention à la familiarité l'on se familiarise tellement que l'on a du mal à prendre position pour la parole et vous allez voir que dans ces choses là on soutient deux fois celui qui nous soutient avec qui l'on a les diverses choses en commun c'est pour ça qu'il est plus facile de supporter des fois les proches dans les bêtises dans les choses je ne sais pas comment qu'un étranger parce qu'il doit avoir d'abord un lien c'est pour ça qu'en réalité celui qui est véritablement votre frère c'est celui qui a le Saint-Esprit c'est tout ne laissez ne laissez reprendre la lecture humilitaire au paragraphe 94 je descends un peu plus bas ne laissez entrer aucune maison c'est en vous peu importe ce que qui que ce soit peut faire même si cette personne a tort ne développez jamais un complexe contraire les gens ils sont comme ça bon mais je suis plus que lui j'ai fait ça il n'a pas fait ça j'ai fait comme ça non frère ce n'est pas une attitude chrétienne l'attitude chrétienne c'est de prier pour la personne afin qu'il soit pas comme vous mais qu'il soit semblable à Christ continuons la lecture vous voyez soyez doux et gentils souvenez-vous Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans le péché et si l'Esprit de Dieu est dans vous vous aimerez l'autre personne alors qu'elle est dans l'erreur vous voyez pourriez simplement pour eux et aimez-vous les uns les autres je voulais dire une chose quand vous priez les uns pour les autres vous devez avoir l'amour pour faire la chose parce que si vous priez ce mot comme un automatisme vous récitez une prière vous êtes dans le péché parce qu'on demande de prier et quand vous priez ce que vous dites cela doit venir du plus profond de votre coeur à ce moment cela produira quelque chose si vous n'avez pas encore la sincérité pour prier pour votre frère, pour votre frère, pour votre prochain cherchez d'abord la sincérité ensuite prier parce qu'il faut d'abord que vous puissiez recevoir ce qui vous manque avant de faire la tâche il y a quelque chose qui se passait le prophète avec une soeur ou un frère un témoignage aussi que je connais personnellement il y a une soeur qui était mariée après des années elle ne comprenait pas après 5 ans de mariage que non, elle ne s'entend pas toujours avec sa belle mère quelque chose comme ça et les choses allaient toujours de mal au mal elle essaie tant bien que mal d'être vraiment agréable tout ce qu'elle peut être d'une belle fille les choses allaient toujours en mal jusqu'à ce qu'elle a vu un serviteur de Dieu le serviteur de Dieu a dit la même chose que le prophète avait dit à cette fille là prie pour que Dieu te donne ce qui te manque afin que tu puisses résoudre le problème parce que vous pouvez vouloir faire quelque chose mais si la chose qui résout le problème n'est pas en vous vous allez engendrer un autre problème c'est pourquoi l'attitude est très important si Dieu permet c'est un sujet très long très vaste vous allez voir que l'attitude est très important même dans une église lorsque une soeur tombe ainsi de suite l'attitude du pasteur pour gérer la situation surtout la chose qui se connait de l'église est très important l'attitude de la soeur pour venir demander pardon devant l'église aussi est très important il ne faut pas que les choses se fassent avec le gafouillage beaucoup de choses ainsi de suite la seule chose que cela va produire cela va reproduire le même péché que précédemment parce que la chose n'a pas été fait dans l'ordre que Dieu a établi alors vous comprenez quand on dit va vers ton frère c'est que même quand vous allez vers votre pasteur il se doit de vous dire la vérité pour ce qui concerne la parole ou cette situation parce que dans cette position il est dans le devoir de vous dire la vérité afin de vous procurer la paix comme le dit la Bible heureux vous serez appelé fils de Dieu parce que vous procurez la paix heureux serez vous parce que vous êtes fils de Dieu vous procurez la paix alors quand vous comprenez ce chose là vous allez voir que c'est à cause d'un manque de sagesse d'un manque d'amour qu'il est difficile de gérer les choses aujourd'hui parce que l'un a une position l'autre a une position à cause des sentiments ainsi de suite parce qu'il est dur que les gens puissent s'humilier comme on dit humilie toi mais l'humilité c'est vis-à-vis de la parole mais pas vis-à-vis des besoins des personnes mais c'est d'abord par rapport à la parole continuez à lire souvenez-vous Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans le péché et si l'esprit de Dieu est en vous vous aimez l'autre personne alors qu'elle est dans l'erreur vous voyez vous priez simplement pour eux et aimez les uns les autres un homme rempli du Saint-Esprit ne fait jamais acception de personne peu importe les nationalités ou quoi que ce soit un homme qui est rempli du Saint-Esprit ne fait jamais acception de personne je veux bientôt termine de l'encontrer prochainement il y a beaucoup de choses à dire pour que le nom du Seigneur soit béni pour cela le prophète dit ceci dans la prédication la faiblesse parfaite excusez-moi de la prédication la force parfaite par la faiblesse parfaite au paragraphe 79 on va lire jusqu'au paragraphe 80 ceci dit un quelqu'un peut devenir un quelqu'un peut devenir l'un de ses enfants enfants de Dieu Dieu peut les utiliser s'ils sont prêts à oublier qu'ils sont quelqu'un si vous êtes prêts à oublier que vous êtes quelqu'un pour devenir un rien du tout alors Dieu peut vous utiliser et faire de vous quelqu'un vous voyez mais vous devez oublier que vous êtes tellement important c'est comme nous chantons je suis faible à tuer foi il faut que nous nous puissions renoncer à ce que nous sommes reconnaître que nous nous sommes rien s'humilier face à sa parole reconnaître nos défauts, nos erreurs tout ce que vous pouvez dire à ce moment-là Dieu fait de nous quelque chose mais aussi longtemps que vous êtes orgueilleux, arrogant vous avez une haute opinion de vous-même Dieu ne peut pas faire de vous ce que lui il est parce que vous avez même envoyé mon enfer quelqu'un qui n'est pas prédéfiné pendant l'enfer j'ai dit beaucoup de choses mais pour mettre aussi l'équilibre vous avez vu que l'esprit de vie contressortait le plus souvent c'était souvent pour de la réprimande voilà, on continue à lire au paragraphe 80 le prophète dit ceci beaucoup d'entre nous beaucoup d'entre nous faisons cela dans nos vies dès que certaines personnes aussitôt qu'elles deviennent chrétiennes elles deviennent arrogantes elles deviennent arrogantes indifférentes c'est vrai alors qu'elles prennent tout simplement le chemin à l'envers parce que la personne a arrêté des fois de s'habiller comme ça de faire comme ça de se comporter comme ça alors il devient arrogant donc les autres qui sont autour parce qu'ils sont encore dans le péché ainsi de suite ce sont des... sans savoir que cette personne dans cette condition il est aussi égal à ceux qui sont dans une condition qui lui semble plus pire que la sienne aussitôt qu'elles deviennent chrétiennes pendant des personnes donc un homme ou bien une femme elles deviennent arrogantes indifférentes c'est vrai alors qu'elles prennent tout simplement le chemin à l'envers elles vont elles vont en arrière au lieu d'aller en avant quand ? plus vous pouvez sortir de cette... excusez-moi je vais relire vous attirez votre attention je vais relire je vais très attentivement plus vous pouvez sortir de choses de vous-même plus vous pouvez sortir de choses de vous-même plus vous aurez de la place pour que le Saint-Esprit entre plus vous sortez toutes ces choses-là de vous-même de votre personne de ce qui constitue vous vos principes ce que vous faites votre moi votre ego plus vous sortez ces choses plus vous donnez de la place au Saint-Esprit et plus vous donnez de la place au Saint-Esprit plus Christ se manifeste dans votre vie je voudrais prendre la Bible pour m'arrêter là nous allons continuer prochainement je voudrais prendre la Bible je voudrais prendre la Bible dans un Corinthien un Corinthien un Corinthien un Corinthien un Corinthien un Corinthien doit connaitre sa Bible aujourd'hui quand vous dites aux gens de prendre leur Bible ils vont commencer à ouvrir les portables d'autres les tablettes ainsi de suite mais quelle honte pour une génération moderne je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire parce que Dieu n'est pas moderne je crois qu'un chrétien n'est de nouveau quand il dit il prend sa Bible il prend sa Bible la Bible c'est ça on n'a pas dit de prendre la Bible il y a des phrases que l'on doit prendre dans un sens littéraire ou bien littéral donc quand on dit prenez vos Bibles il faut que vous puissiez prendre votre Bible dans un Corinthien chapitre 4 versets 6 à 7 versets 6 à 7 je vais lire à partir du verset 6 c'est à cause de vous frères que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne reçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre nul de vous ne reçoive excusez-moi j'ai mal lu que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre je vais reprendre la lecture parce que c'est la dernière c'est la dernière lecture que je fais 1 Corinthiens chapitre 4 versets 6 à 7 je reprends verset 6 c'est à cause de vous frères que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre et au verset 7 car qui est car qui est ce car qui est qui te distingue qu'as-tu que tu n'es reçu et si tu l'as reçu pourquoi te glorifie-tu comme si tu ne l'as pas reçu que Dieu bénisse sa parole nous continuerons prochainement et que Dieu nous bénisse tous et que ces paroles qui sont sorties puissent nous ramener devant nos têtes des yeux priés parce que vous allez voir qu'un homme plus il va rentrer dans la présence de Dieu plus il va être calme il va être humble mais cela ne veut pas dire que dans ce cas de l'humilité il ne peut pas avoir la colère à cause du péché parce que un homme qui est rempli du Saint-Esprit lorsqu'à le péché il y rougit toujours c'est ça que le prophète a prêché la prédication si je ne me trompe pas un prophète qui rougit quelque chose comme ça priant le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous te remercions nous te bénissons de ce que tu parles et que tu nous ramènes par ta sainte et divine présence par ton action du Saint-Esprit à comprendre toi ce que tu penses et non ce que l'homme dit parce que nous avons vu Seigneur beaucoup d'hommes vouloir injecter ce qu'ils veulent pour pouvoir se donner leur position mais nous nous voulons que ce soit encore ta parole qui vit en nous afin que nous puissions être comme toi tu es comme toi tu veux que nous puissions être que nous sommes de ta pensée Seigneur ta parole est apportée nous l'avons reçue nous crois que tu l'as béni en nous afin qu'en le bénissant nous puissions encore davantage voir la vie de Christ s'enflammer davantage en ce temps de la fin un âge solomique et toutes ces choses qui peuvent y suivre nous te remercions de ce que ton sang ta présence ta miséricorde nous garde toujours aussi pur et plus blanc que une neige à tes yeux Seigneur merci pour ces moments d'autres qui vont reprendre le travail d'autres qui vont commencer le travail nous te remercions de ce que tu as exaucé les prières tu as procuré la délivrance tu as guéri les malades tu as ouvert les portes nous te remercions oh Dieu merci d'avoir honoré ta présence ce matin merci d'avoir honoré notre foi pour ce qui concerne ta parole ne laisse pas celle-ci faillir mais que toi tu la tiennes Seigneur afin que nous nous puissons vivre conformément à ta volonté et contre notre volonté Seigneur oh nous te bénissons nous te louons de ce que tu es Dieu je peux penser à Daniel à nombre de prophètes ce que tu as fait pour eux nous crois que tu es le même Dieu pour faire de même encore pour nous ce matin nous crois que tu l'as fait maintenant que l'heure est arrivée Seigneur sois avec nous aussi longtemps que tu ne tardes à venir Seigneur visite-nous reconforte-nous oh car nous savons que le jour de la rédemption est proche lorsque nous venons des cris des guerres nous entendons parler des guerres des tremblements de terre la sécheresse la famine toutes ces choses Seigneur nous pouvons lever la tête et dire que le jour de la rédemption est proche oh béni soit en sain nom de ce que tu es de ce que tu ne cesses de faire nous rendons toutes les hontes sans ton nom viens encore prendre la prééminence de chacun de nous afin que nous ne puissions pas t'attrisser d'aucune façon bénis encore chaque chose qui va suivre ainsi que les offrandes c'est de l'homme de saint Jesus Christ de l'ancien pré-demandé Amen et les offrandes les offrandes les offrandes les offrandes les offrandes les offrandes les offrandes